Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Madame Plamondon, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut dire que les chiffres se sont stabilisés? C'est vraiment installé. Alors, si je reviens avec les chiffres du Québec, on parle de 35% finalement des gens qui sont un peu en forme hybride, mais ça comprend du télétravail. Tout à fait, mais on s'entend 35%, c'est ça, c'est en mode hybride. Et donc, le mode hybride peut aller d'une journée en présentiel à trois jours, quatre jours en présentiel, selon le cas. Mais on voit, ce qui est surtout intéressant, c'est, on voit quelle population utilise le plus le télétravail. Et je pense que c'est ça qui permet de voir qui en tire le plus de bénéfices. Oui, puis M. Leblanc, on voit que c'est beaucoup Montréal, phénomène de grandes villes, l'Outaouais était là-dedans, capitale nationale, beaucoup plus qu'il y a des régions, par exemple, dans le centre du Québec ou dans la Nadière. Bien, c'est clair que quand on parle du télétravail, bien, ça prend des tâches, des fonctions qui s'y prêtent. Quand on parle des grandes villes où il y a des fonctionnaires, où il y a beaucoup de services, services professionnels, finances, assurances, ce sont tous les gens qui sont tous des types d'emplois où on peut travailler au moins une journée par semaine à la maison. Moi, je vous dirais que nous, ce qu'on s'attend, c'est que dans ces types d'emplois-là, ce soit presque 100 % des gens qui vont se déclarer en mode hybride ou ils vont faire une journée au moins par semaine à distance. Ce qui est en train d'évoluer encore, vous disiez, est-ce qu'on s'est stabilisé, c'est le nombre de jours qu'on fait en présentiel ou en mode à distance. Ça, c'est encore en évolution. Probablement que ceux qui le peuvent maintenant, ça s'est établi. Ils font une partie de leur travail à distance. Ça, c'est probablement stabilisé. Quand vous dites que ça évolue, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de présentiel, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est exactement ça. Nous, nos chiffres le démontrent. Quand on posait la question, il y a deux ans, on était autour de 60 % des gens qui disaient, moi, je reviens au moins une journée par semaine. L'automne dernier, on était à 87 %. Et on s'attend à ce que les gens reviennent presque systématiquement une journée. Après ça, est-ce que les employeurs l'exigent, de plus en plus d'employeurs exigent au moins deux jours? Dans certains cas, c'est rendu à quatre jours. Quand on sonde les employeurs et ils nous répondent, en grande majorité, on aimerait que ça se stabilise autour de trois à quatre jours en présentiel. Quand on sonde les employés et ils nous répondent, eux qui préféraient que ça se stabilise autour du deux jours par semaine. Donc, c'est là où il y a encore, je pense, des négociations, des discussions, des changements d'habitude. Mme Plamondon, c'est parce qu'il y a des gens qui y trouvent beaucoup d'avantages. D'abord, c'est moins cher. D'abord, on évite le trafic. On va commencer par le côté plancher des vaches, je vous dirais, parce que surtout qu'on vit dans une grande ville, parfois les distances, c'est assommant. On perd du temps dans sa voiture. Donc, on a un gain à ce niveau-là avec le télétravail. Tout à fait. Le temps moyen de déplacement à Montréal est reconnu comme étant 45 minutes. Donc, 45 minutes aller-retour. On parle d'une heure trente. Et ce n'est pas pour rien qu'on voit que c'est les femmes qui sont les plus grandes fans du télétravail parce que, veux, veux pas, et les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants, on voit qu'elles en profitent beaucoup parce que, veux, veux pas, ça leur permet de sauver du temps d'arriver à la garderie plus tôt. Donc, on voit cette statistique-là. Mais c'est sûr que la plupart des gens veulent épargner le temps de trafic et gagner ce temps-là pour eux-mêmes ou encore pour leur famille. Quand on regarde, justement, le profil des gens qu'on retrouve en plus grand nombre en télétravail, vous avez dit les femmes, alors on le montre ici à 39 %. Un groupe d'âge aussi, c'est vraiment les gens qui sont dans leur période très active, je vous dirais, comme parents, 25 à 54 ans, jeunes familles, c'est là où habituellement on court partout avec la garderie, etc. Mais on regarde aussi, c'est des gens qui, pour une large proportion, 58 %, sont des gens qui sont éduqués, qui ont une formation universitaire. Ça va vraiment ça avec la classe d'emploi, M. Leblanc? Tout à fait, c'est clair, je l'évoquais tout à l'heure. On fait du télétravail parce qu'on a un type d'emploi où ça peut se faire. Et donc, c'est sûr que si on est mécanicien, on le fait sur place. Si on est infirmière, on le fait sur place. Mais ça veut dire des emplois plus payés aussi, en général? Bien, souvent, oui, parce qu'il y a une forte corrélation entre le salaire et le niveau d'études. Moi, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a d'autres données qui sortent de ces temps-ci et qui démontrent que du télétravail à temps plein ou du télétravail très intense, ça a des conséquences négatives. Et ça aussi, je pense que les gens s'en rendent compte. Semble-t-il qu'il y a moins souvent des promotions, toutes proportions gardées, quand on fait surtout du télétravail. Il y a des enjeux aussi d'isolement. Et pour les gestionnaires, c'est plus difficile d'encadrer et de motiver des gens qu'on ne voit jamais ou très rarement. Donc, j'ai l'impression... C'est plus un argument d'employeur aussi, d'employeur qui veut ramener les employés au présentiel. Je me rappelle qu'on avait fait une entrevue là-dessus et c'était parmi vos arguments. Madame Plamondon, il reste aussi, si on regarde le côté négatif, parce qu'il faut vraiment regarder les deux côtés de la médaille là-dedans. Il y a peut-être cette frontière qu'on perd un peu de vue entre la vie privée et le travail. Est-ce qu'on le note, ça? Est-ce que ça peut conduire des gens même vers un épuisement? Bien, c'est sûr que ça peut avoir une certaine difficulté, quoi que là, les employeurs, on voit, veulent s'ajuster et arrivent avec des politiques de déconnexion de plus en plus, des limitations. On sait que l'Ontario a légiféré en matière de déconnexion. Donc, il y a quand même des employeurs qui ont mis en place des choses. Nous, au bureau, les courriels ne sont pas directement accessibles sur le téléphone durant le week-end. Donc, on voit que les employeurs mettent au niveau technologique des façons de permettre aux employés de déconnecter. mais il reste que quand même les employés, à l'heure actuelle, ont quand même le gros bout du bâton à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Les employeurs ont de la difficulté d'aller chercher les talents. Et on voit, là, c'est dans le milieu professionnel, les gens hautement éduqués. Veux, veux pas, les employeurs n'ont pas toujours le goût de se lancer dans une argumentation avec l'employé. Quand l'employé livre le travail, l'employeur fait preuve de flexibilité à l'heure actuelle parce qu'ils veulent surtout pas se retrouver avec une démission et avoir à retrouver quelqu'un. On a même vu des reportages où on fait des milieux de travail attrayants, ludiques. Il n'y a pas un chat. Les gens pensent que c'est le travail. Donc, on voit vraiment qu'il y a un appétit pour ça. Au niveau des dépenses, est-ce qu'on a réussi les arbitrages avec des précédents? Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, je veux une chaise ergonomique. Je veux un bureau pour pas me faire mal au poignet avec ma souris. Or, j'ai eu un accident de travail, mais à la maison, Mme Plamondon, ça, est-ce qu'on évolue là-dedans? En fait, il y a eu une première décision, une décision de l'employeur Air Canada où vraiment la personne, durant sa pause, se rend, il prend les escaliers pour aller chercher quelque chose à manger ou à boire et là, trébuche et donc demande un accident de travail et ça a été reconnu comme étant à l'occasion du travail. Je ne sais pas si ça a été contesté, mais chose certaine, on commence à avoir des précédents par rapport au télétravail. Mais les lois du travail n'ont pas changé depuis que le télétravail est arrivé de façon massive dans nos vies depuis la pandémie. Et donc, c'est toutes des lois qu'on tente d'agmoder avec le télétravail, mais qui ne sont pas faites en premier lieu pour ça. Donc, ça amène à toutes sortes de questionnements encore. Je pense, par exemple, à la question de notion d'établissement lorsque vient le temps de syndiquer un établissement. Mais quand il y a du télétravail dans l'établissement, ça devient difficile et c'est toujours une question... Oui, mais on repose les frontières. On regarde, on doit s'adapter, mais c'est long, changer une loi. On le sait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. M. Leblanc, qu'on regarde les pours et les comptes, j'aimerais qu'on parle des centres-villes. Ça a été votre combat parce que ça a eu un lourd impact. Ça a vidé les centres-villes. Et ce sont des écosystèmes. Il y a des petites entreprises qui tournent autour de la présence des employés à l'heure du lunch, par exemple. Où est-ce qu'on en est rendu à Montréal avec ça? C'est encore très exigeant pour les petits commerces. Je le disais tout à l'heure, au centre-ville. Mais dans les faits, c'est une intensité de retour qui, dans bien des cas, n'est pas trois jours par semaine. Donc, les petits commerces souffrent. Juste pour que les gens aient une image, il y a l'équivalent de 13 fois la place Ville-Marie en espaces non remplis présentement au centre-ville de Montréal. Alors, on peut s'imaginer tous ces gens qui travaillaient là, qui descendaient dans les restaurants, qui descendaient le soir prendre un verre avec des collègues, voir un spectacle. C'est dur pour le centre-ville, c'est dur pour nos centres culturels. L'OSM souffre. Alors, moi, je dis souvent, si on veut avoir des institutions de cette qualité-là, bien, il faut y aller. Le centre-ville est animé par ses travailleurs. Durant l'été, il y a beaucoup de touristes, ça va mieux aller. Mais présentement, là, février, là, c'est pas facile. Tout ce télétravail, ça a un impact sur la vitalité de ces commerces, ces restaurants aussi. Bien, merci beaucoup pour ce bilan au jour d'aujourd'hui, en 2024, sur le télétravail et ses impacts. Madame Plamondor, M. Lemblanc, bonne soirée. Merci. Merci à vous.